Leandro Trossard est un homme de grand rendez-vous, un joueur capable de prendre une rencontre à son compte et de voler la vedette aux 21 autres joueurs présents à ses côtés. Avec ce triplé planté à Anfield, le Belge est entré dans les livres de la Première Ligue en devenant le troisième joueur de l'histoire à réaliser une telle prouesse. Trossard aime tout simplement briller là où l'audience est la plus forte. Et sa forme est étincelante dès les premières semaines de compétition. Pour sa quatrième saison dans le sud de l'Angleterre, il tire rapidement la couverture sur lui et marque face à des adversaires de renom tels que Chelsea ou encore City. Le Belge a le Qatar en ligne de mire et monte peu à peu en régime. 7 buts et 3 passants. 13 apparitions, un bilan comptable plus qu'honorable pour les trois premiers mois du championnat. Mais au terme d'une coupe du monde frustrante, le retour à Brighton est plus compliqué. Son temps de jeu diminue et sa relation avec le manager italien se détériore. Mise en lumière depuis son arrivée à Brighton par Graham Potter, l'ancien Limbourgeois n'est plus aussi indispensable aux yeux de Désherby et peut donc s'en aller. A la mi-janvier, sa carrière prend un nouveau tournant lorsqu'il décide de rejoindre Arsenal. Trossard intègre une formation d'un autre calibre avec une grosse concurrence et en pleine lutte pour le titre de champion, un titre qui échappe au club depuis 2004. Pas facile donc de se faire une place. Mais l'international belge prend ce qu'on lui donne et frappe dès sa troisième apparition sous le maillot des Gunners. Ce sera son seul et unique but marqué sous les couleurs londoniennes. Son rôle a changé, son statut aussi, et il n'est désormais plus le seul à devoir briller. Ça ne l'empêche pas de se montrer avec tout de même 10 passes décisives délivrées en 20 apparitions de Première Ligue avec Arsenal. Mais son apport offensif n'aura finalement pas été suffisant dans la course au titre. Les Gunners échouent d'un rien, mais Trossard, lui, n'a pas tout perdu. Il s'est peu à peu fait une place et un non. A lui de confirmer la saison prochaine et de permettre à sa nouvelle équipe de prendre sa revanche.